La gestion de la sporadicité est-elle identique en 5G et en 4G ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous avons représenté dans ce schéma l'état des tunnels et connexions en 4G lorsque des données sont échangées. Nous nous intéressons plus particulièrement aux connexions proches du terminal, c'est-à-dire dans le réseau d'accès. Nous avons la connexion radio entre l'UE et l'INOD-B, mais également un tunnel de données entre l'INOD-B et le S-Gateway et une connexion S1-AP entre l'INOD-B et le MME. Lorsqu'il y a échange de données, il y a un contexte radio stocké par l'INOD-B et du fait que la connexion radio est établie, le terminal est dit dans l'état RRC-Connected. Le contexte radio correspond par exemple aux caractéristiques radio du terminal. Vu du réseau cœur, donc vu du réseau MME, le terminal est dans l'état ECM-Connected. En cas d'absence d'activité radio, le terminal est dans l'état ECM idle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion S1-AP entre l'INOD-B et le MME. Et d'autre part, il n'y a plus de connexion radio, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contexte lié à cet UE dans aucun INOD-B. Comment passe-t-on d'un état à l'autre ? Nous le voyons ici sur ce petit scénario. Nous avons représenté le temps qui s'écoule et le fait que le terminal échange des données avec le réseau. Il y a échange de données. Au bout d'un moment, l'échange s'arrête et l'INOD-B lance une temporisation. Si jamais, avant que cette temporisation n'expire, il y a à nouveau échange de données, le terminal reste dans l'état Connecté. Si jamais la temporisation arrive à échéance, à ce moment-là, on va faire passer le terminal de l'état Connecté à l'état RRC-IDLE, ECM-IDLE. La libération de la connexion radio des tunnels et connexions entre l'INOD-B et le S-Gateway et puis le MME entraîne des échanges de la signalisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une charge sur le MME qui va devoir traiter des messages et de même pour le S-Gateway. Si au bout d'un moment, on a à nouveau échange de données, il va y avoir passage dans l'état Connecté et à nouveau échange de signalisation, donc charge. Voyons l'évolution des services mobiles au cours des 30 dernières années. Dans les années 90, on utilisait son terminal uniquement pour faire des appels téléphoniques. On peut considérer qu'on faisait un appel par heure à l'heure chargée. Il y avait donc peu d'accès. Avec le développement de nouveaux services, notamment les messages courts, les SMS, le nombre d'accès sur le réseau a un peu augmenté. On peut considérer qu'on avait quelques accès par heure dans les années 2000-2005. Avec le déploiement des applications mobiles dans le terminal, on a beaucoup plus d'accès au réseau. On peut estimer qu'on va avoir jusqu'à une dizaine, voire plusieurs dizaines d'accès par heure. Cela signifie qu'à chaque fois qu'on a une activité radio, il faut établir la connexion. Si on est en 4G, il faut faire passer le terminal en état ECM Connected. À chaque fois qu'on libère la même chose de la signalisation, de la signalisation jusqu'au MME. Cela constitue une charge et cela induit des délais d'accès importants. En 5G, on va garder la philosophie générale de la 4G, mais en faisant évoluer les choses. Nous retrouvons un état appelé CM Connected, associé à un état RRC Connected. Dans cet état, nous retrouvons la connexion radio entre l'UE et le Gnode B, un tunnel de données entre le Gnode B et l'UPF, et une connexion entre le Gnode B et l'AMF. Notons que dans cet état, c'est le réseau qui choisit le Gnode B sur lequel l'UE est connecté. Nous retrouvons également l'état appelé CM IDLE, où il n'y a plus de connexion radio, il n'y a plus de tunnel entre le Gnode B et l'UPF, et il n'y a plus de connexion entre le Gnode B et l'AMF. Dans cet état, RRC IDLE, CM IDLE, la mobilité est contrôlée par l'UE, c'est-à-dire que c'est l'UE qui choisit le Gnode B qui l'écoute. La nouveauté de la 5G consiste à introduire un nouvel état appelé RRC inactive. Dans cet état, on libère la connexion radio entre l'UE et le Gnode B, mais on va garder les autres tunnels et connexions. On garde notamment le tunnel de données entre le Gnode B et l'UPF et on garde la connexion entre le Gnode B et l'AMF. Ceci permet de masquer le passage de l'état RRC Connected à l'état RRC Inactive pour l'AMF. L'AMF et l'ensemble du réseau cœur voient toujours le terminal comme étant en état CM Connected. Ainsi, il va être beaucoup plus facile de rétablir la connectivité puisqu'il n'y a qu'à réétablir la connexion radio et tous les tunnels étant maintenus, il n'y a rien à faire. Dans cet état RRC Inactive, la mobilité est contrôlée par l'UE. C'est l'UE qui choisit le Gnode B qui l'écoute. Pour synthétiser, en 5G, il y a trois états RRC pour un UE. RRC Connected qui correspond à CM Connected dans l'AMF. Tous les tunnels et connexions sont établis. RRC Heidel qui correspond à l'état CM Heidel. On n'a pas de connexion ni de tunnel sur la partie accès. Et nouvel état de la 5G. RRC Inactive qui correspond à l'état CM Connected. Mais dans cet état, on n'a pas de connexion radio. En revanche, les connexions et tunnels entre le Gnode B et l'UPF et entre le Gnode B et l'AMF sont maintenus. Dans l'état RRC Inactive, la mobilité est contrôlée par l'UE comme dans l'état RRC Heidel. La stratégie générale, c'est qu'en cas d'inactivité courte, on va passer de RRC Connected à RRC Inactive. Et si l'inactivité est un peu plus longue, on va repasser dans l'état RRC Heidel pour libérer l'ensemble des tunnels et connexions sur le réseau d'accès. Les avantages de l'état RRC Inactive, c'est que la connectivité de bout en bout va être plus facile, plus rapide à établir, puisqu'on n'a que la connexion radio à rétablir. Le deuxième avantage, c'est qu'on va avoir moins de charges de signalisation sur l'AMF, le SMF et l'UPF. Ceci est vrai en général, cela dépend du comportement du terminal. Il peut y avoir des cas particuliers où ce n'est pas le cas. Mais en général, il y a moins de charges de signalisation.